... Une information circule depuis peut-être quelques mois, disons même une année. L'année dernière, je crois que c'est RFI qui avait parlé beaucoup de la pollution à Dakar en disant que Dakar était la deuxième ville la plus poli au monde. Ça a été repris par beaucoup d'organes, de presse, nationaux et internationaux. Et récemment, avec également l'événement de poussière, une chaîne étrangère a fait un reportage sur Dakar en interviewant même beaucoup de spécialistes présents aujourd'hui et a voulu essayer de rester dans cette même dynamique. D'emblée, je vais le dire, et ça va être confirmé par mes collègues, Dakar n'est pas la deuxième ville la plus poli au monde. Dakar, comme toutes les grandes villes, comme toutes les grandes agglomérations, et également africaines, a un certain niveau de pollution qui est connu. Il est connu parce qu'il existe un dispositif de mesure qui est là depuis, je crois, 2009 et qui est organisé autour de dispositifs fixes, mais aussi de dispositifs mobiles. Mais Dakar est, comme toutes les grandes villes, effectivement un endroit qui est très affecté par les activités anthropiques. L'anthropique, ça veut dire donc le transport essentiellement, mais aussi l'utilisation du feu de bois, mais également l'industrie, mais en particulier puisque nous sommes aussi dans la bande sahélienne, les poussières qui arrivent du désert. Donc en gros, Dakar a aussi son niveau de pollution et nous devons connaître son niveau de pollution, il y a une institution qui s'en occupe. Nous avons aussi la chance d'avoir au sein des universités et des hôpitaux des spécialistes des questions de santé qui s'intéressent depuis quelques années, en relation d'ailleurs avec leurs collègues de chercheurs internationaux, sur les impacts de la pollution sur la santé, qui sont des questions d'ailleurs qui intéressent la communauté internationale, L'OMM a organisé une conférence il y a quelques jours, c'est à la fin du mois de novembre, du 30 novembre au 1er mai, et cette conférence, cette première conférence, a permis de faire la situation de la pollution dans le monde. Il faut noter dès le départ que Dakar n'est pas la deuxième ville la plus polluée au monde. Dakar est certes une ville polluée, mais elle n'est pas la deuxième ville la plus polluée au monde, comme cela a été dit il y a une année au niveau de la presse, suite à un rapport que l'OMS a diffusé. En fait, ce qu'il faut comprendre à travers ce rapport, c'est que l'OMS compile des données de particules, les particules, c'est des particules de poussière, qui sont donc émises par les activités humaines, d'une part, par également la nature, donc sous certaines conditions météorologiques. Et donc ces données provenant de plusieurs villes du monde sont compilées, collectées pour dégager une tendance. Maintenant, il se trouve qu'au niveau de l'Afrique, le Sénégal est l'un des rares pays qui mesure la qualité de l'air de façon continue et qui transmet les données de façon périodique à l'OMS. Maintenant, ce qu'il faut noter, d'après les études validées par l'OMS, 92% des villes où la qualité de l'air est mesurée ne respectent pas les directives de l'OMS. D'accord. Maintenant, on est d'accord du fait que Dakar est une ville polluée compte tenu de sa situation économique. C'est déjà 0,3% du territoire national avec plus de 110% du parc automobile, une bonne partie des installations industrielles, mais un élément non moins important est que nous sommes situés en zone sahélienne. Ce qui veut dire qu'à certaines périodes de l'année, on est confrontés au phénomène de poussière, d'événements de poussière provenant du désert. Ceci étant dit, le Sénégal a pu donner ses résultats à l'OMS parce qu'un dispositif a été mis en place par l'État du Sénégal depuis 2009 dans le cadre du programme d'amélioration de la mobilité urbaine. Donc, l'outil qui permet aujourd'hui d'évaluer la qualité de l'air est né d'une coopération entre les départements ministériels, transports et environnements. Et à travers ce dispositif, la qualité de l'air est quotidiennement évaluée à Dakar. Une fois cette évaluation faite, tous les jours, on publie ce qu'on appelle un indice de qualité de l'air. L'indice de la qualité de l'air donne le niveau de la qualité de l'air pour la ville de Dakar. Maintenant, selon que cet indice est bon, moins mauvais ou très mauvais, des alertes sont faites en collaboration avec l'ANASIM, avec également le ministère de la Santé, pour informer les populations, pour les sensibiliser. Tout cela dans le but de réduire l'impact à court terme de cette pollution sur la santé des populations. Donc ça, déjà, il faut le dire, que depuis 2009, cette activité est menée et que toutes les données que l'OMS a publiées ont été fournies par le ministère de l'Environnement. Donc la qualité de l'air est gérée en toute transparence et que les conclusions de l'OMS montrent que dans 92% des villes où la qualité de l'air est mesurée, les standards ne sont pas respectés. Ce qui veut dire que déjà en Afrique, il y a très peu d'éléments de comparaison par rapport même à d'autres villes africaines qui sont situées en zone sahélienne depuis le début de nos activités. Ce qu'on a pu noter, c'est que la dégradation de la qualité de l'air est majoritairement liée aux particules en suspension. C'est des particules de poussière qui, selon leur taille, peuvent pénétrer plus ou moins profondément les poumons et même aller au-delà. Et donc cette pollution aux particules est accentuée pendant la saison sèche. Pourquoi la saison sèche ? Parce que pendant la saison sèche, déjà il n'y a pas de pluie, donc l'atmosphère n'est pas lessivée en quelque sorte. Mais il y a des conditions météorologiques qui sont propres à notre situation géographique qui font que la ville de Dakar subit les impacts de ces poussières désertiques entre, disons, mi-octobre, début novembre en général et fin avril. Bon, cette année, ça a démarré un peu plus tôt. Il y a eu le gros pic de pollution d'il y a une semaine ou dix jours. Ça a donc démarré un peu plus tôt que d'habitude. Mais c'est un phénomène qui est là, qui, à notre niveau, est perceptible de façon quantitative, puisque ces particules sont quantifiées à notre niveau, et que l'une des sources de ces particules, ce sont les poussières désertiques. Même s'il y a d'autres sources, telles que le trafic automobile, notamment avec les véhicules diesel, les activités industrielles, etc. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'OMS a travaillé avec les données les plus récentes. Et, au niveau africain, seuls le Sénégal et l'île Maurice disposaient de données récentes. Donc, de façon plus exhaustive, en reconsidérant l'échantillon global que l'OMS a utilisé, il y a beaucoup d'autres villes, notamment en Asie, je me garderai quand même de citer les noms des villes, en Asie, également dans d'autres pays africains de la sous-région, qui sont beaucoup plus polluées, ou en tout cas qui enregistrent des concentrations de particules beaucoup plus importantes que ce qu'on a pu noter à Dakar. Maintenant, cette information est en revenu également ces derniers temps, avec le dernier pic de pollution. Parfois, la presse a introduit cette alerte en rappelant que Dakar était la deuxième ville la plus polluée au monde. Et c'est là que le ministère de l'Enseignement supérieur, à travers la Direction générale de la Recherche et de l'Innovation, a décidé de revenir là-dessus pour réexpliquer encore aux populations ce qui se passe. Ce que je veux simplement ajouter, c'est que la partie poussière, en tout cas, c'est quelque chose de naturel et même normal dans notre climatologie. Comme vous le savez très vite, il y a la position géographique du Sénégal qui est trouve sur le Sahel. Donc, durant la saison sèche, où il n'y a pas de pluie, en général, il y a un vent qui souffre, qu'on appelle l'armatant, ce vent du nord. Et ce vent du nord, on sait très bien que ça va se lever de la poussière dans les zones désertiques. On connaît les ressources, c'est le sud de la Mauritanie, le sud de l'Algérie et le nord du Mali. C'est là, donc, où les vents vont en venant, vont transporter ces poussières-là de temps en temps. Donc, c'est quelque chose de vraiment naturel durant cette période allant d'octobre à novembre jusqu'à le début de la saison des pluies vers le mois de mai. Donc, quand ces poussières sont transportées, ça intéresse beaucoup de villes du Sénégal et Dakar n'est pas particulier, en tout cas, pour la poussière. Tamba et Saint-Nu les dépassent de loin dans ce nombre d'occurrences de poussières. Donc, on a ça, c'est un phénomène qui est naturel. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, dans son mandat maintenant de surveillance du climat et de faire des prévisions, nous, ce qu'on fait, dans nos prévisions, si on voit qu'il y a des possibilités de poussières, ça veut dire quand le vent est très fort et le vent souffle dans les zones dont je vous ai déjà citées. Donc, on émet ce qu'on appelle des bulletins, des bulletins spéciaux, où on lance des alertes pour dire qu'en tout cas, durant cette période-là, il faut faire attention, il y a des possibilités d'avoir des poussières. Donc, on travaille aussi en concert avec les autres départements parce que nous, on fait la climatologie, certes, mais on travaille avec les autres départements pour leur dire que voilà ce que la météo a dit et eux, maintenant, ils vont prendre le relais pour dire exactement ce qu'il faut faire. Donc, nous, en tout cas, il y a un dispositif qui existe au niveau de l'État qui fait des prévisions de la poussière et on prévoit des poussières et on le dit 24 heures à l'avant et si on pense que la visibilité sera réduite d'au moins de 2 kilomètres, on ne peut pas voir au-delà de 2 kilomètres dû à la poussière, on lance des alertes. Donc, les alertes, qui maintenant sont distribuées à qui de droit et que maintenant la population puisse se prémunir et voir ce qu'il faudrait faire. Donc, nous, dans ce cadre-là, ce qu'on fait, on a mis aussi en dispositif des stations d'observation. Il y en a à peu près 25 sur le Sénégal où on observe ces phénomènes-là. Et comme je vous l'ai dit, Dakar n'est pas particulier. En tout cas, pour la poussière, Dakar n'est pas particulier et la poussière, c'est quelque chose de quoi, de naturel. Ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être prévenir et envoyer des alertes, etc. Quand il y a de la pollution de l'air, il y a évidemment des conséquences au niveau sanitaire. Et l'un des organes les plus touchés reste l'appareil respiratoire. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les pics de pollution, donc avec des phases aiguës, mais il y a également la pollution et l'inhalation chronique, donc l'exposition chronique. Donc, pour chaque élément, il y a des conséquences et ces conséquences sont plus ou moins liées à l'exposition aiguë et importante ou bien à cette exposition chronique. Il faut savoir que quand nous travaillons avec le centre de gestion de la qualité de l'air, c'est un travail que nous essayons d'affiner au fur et à mesure. Donc, il est extrêmement important que les populations soient informées quand il y a des pics de pollution. Le risque des pics de pollution, surtout dans les villes, c'est l'adjonction de ce pic de pollution à la pollution liée à l'ombre, donc au trafic routier. Donc, cette exposition massive à la poussière, ce sont des risques de développer ou de déstabiliser une pathologie qui est déjà là. Donc, on a besoin d'avoir ces alertes et de travailler avec eux et ainsi nous-mêmes d'alerter la population pour voir quelles sont les précautions qui peuvent être prises en compte par ces populations dites fragées, mais évidemment par la population, le Sénégalais, comme je dis, le Sénégalais lambda. En dehors de ces pollutions qui sont extérieures, vous avez donc ces pollutions qui sont intérieures et qui viennent en adjonction avec la pollution intérieure qui est liée aux habitudes de vie des populations. Je donne juste quelques exemples. Nous avons tendance en ville à vivre dans des appartements la plupart du temps qui ne sont pas totalement aérés parce que nous fermons nos portes, nos fenêtres. Et nous utilisons du charbon de bois pour des activités de la vie de tous les jours. Par exemple, le repassage, la cuisine, etc. Et nous fabriquons nous-mêmes ces pollutions dans nos maisons. Et s'il y a ces pics de pollution qui entrent dans l'air et qu'on n'aille pas la maison, ça va entraîner des conséquences sur le plan sanitaire. Donc, je donne juste quelques exemples de précautions à prendre. Quand il y a ce genre de pics de pollution, il faut éviter. Ce qu'on demande d'éviter, ce sont les sports de haute compétition. Les sports de haute compétition et surtout les sports à côté d'axes routiers où on a un gros trafic. Donc, quand on dit gros trafic, on dit pollution liée au gaz d'échappement et pic de pollution. Vous faites des sports de haute compétition. où on a une inhalation importante de particules qui peuvent être délétères et qui peuvent poser des problèmes sur le plan sanitaire. Mais nous pouvons également avoir des actions nous-mêmes dans nos maisons en évitant, surtout en aérant ces maisons. Ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres. Quand on est sur un axe routier, il faut choisir les heures pendant lesquelles on doit aérer la maison. Si on est sur un axe routier où on a beaucoup de trafic routier, il faut éviter de l'ouvrir aux heures de haut trafic. L'UBC Chère Cantadio, comme tout le monde le sait, donc à travers ces structures de formation et de recherche, il s'est investi sur cette question-là depuis quelques années pour former d'abord des ressources humaines de qualité dans le domaine. Évidemment aussi pour étudier la question à l'égard de ses impacts sur le climat ouest-africain et aussi sur la santé des populations. Par exemple, dans notre laboratoire de recherche de l'EPA en ESF, le laboratoire de physique de l'atmosphère de l'océan, c'est le fondant de l'écosystème polytechnique. On étudie cette question depuis quelques années et on a utilisé des observations et de la modélisation atmosphériques. Et on a donc mis en place sur le site du laboratoire un certain nombre d'instruments de mesure. Sur le toit du laboratoire, nous avons l'IDAR qui étudie ces questions depuis quelques années. L'IDAR qui permet de voir la dispersion des polluants un peu partout dans la zone de Dakar. On a aussi des photomètres. Des photomètres, c'est des dispositifs qui permettent de voir un peu l'épaisseur optique. L'épaisseur optique, c'est un peu la transparence de l'atmosphère. On peut voir un peu la pollution, voir un peu la visibilité, si vous voulez. On a aussi d'autres appareils mobiles comme des compteurs de particules pour essayer de voir un peu les particules de toutes les dimensions, les PM, des plus grandes aux plus petites. Donc, on a plusieurs activités autour de la question. On a mis en place un module de poussière qui est intégré dans les modèles atmosphériques pour voir un peu la dynamique spatio-temporelle de ces particules en Afrique de l'Ouest, d'abord, et en particulier au Sénégal. Ce premier numéro sur la pollution atmosphérique va nous permettre de parler un peu des problèmes qu'on a eus l'année dernière par rapport à la mauvaise information interprétée par certains journalistes. Et vous, je pense que vous serez le relais pour donner la bonne information auprès de la population. C'est le premier numéro et nous allons organiser à travers la direction de la promotion de l'attribution de l'attribution de l'attribution pour parler un peu des phénomènes qui se produisent autour de nous comme nous l'avons fait lors de l'éclipse lunaire. Donc, nous avons invité les journalistes, nous avons invité la population et nous avons parlé de l'éclipse lunaire. Et tout le monde a compris le phénomène de l'éclipse.